Ouais, poisson ! Il y est ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Vous me l'avez demandé, vous avez été nombreux à me le demander et j'avais hâte vraiment de vous la faire parce qu'aujourd'hui, on va parler enfin de tout mon matériel pour ma technique de prédilection, celle que je préfère, c'est-à-dire la pêche au leur en ultra léger. Je vais donc vous présenter tout mon matos que j'utilise et comment je l'utilise quand je vais pêcher en ultra léger. Bien entendu, tout ce que je dis dans cette vidéo et comme dans toutes les vidéos, tout mon matos, tout ce que je dis n'engage que moi et n'engage que les spots que je pratique puisque effectivement, la pêche, c'est vaste. Chacun doit se faire son idée. Pourquoi j'adore l'ultra léger ? Eh bien, tout simplement parce que c'est accessible. On y va au bord de l'eau, voire dans l'eau, avec très peu de matériel et on a un maximum de sensations puisqu'on va pêcher avec du matériel très light. Et donc ça, c'est cool parce que quand vous tapez un gros poisson, les sensations, c'est juste fou. Et effectivement, le gros avantage, c'est qu'on ne va pas forcément sélectionner que les gros sujets. Vous allez pouvoir faire plus facilement de la touche si vous pêchez en ultra léger puisque vous allez pêcher avec des petits leurres. Donc, il y a des gros poissons qui sont intéressés par les petits leurres. On va en parler. Mais il y a aussi des petits poissons qui sont intéressés par vos tout petits leurres. Et donc voilà, si vous êtes comme moi et que la plupart du temps, vous n'avez pas beaucoup de temps de pêche, que vous allez au bord de l'eau pour vous faire plaisir, pour prendre de la touche, eh bien, l'ultra léger, c'est fait pour vous. On ne perd pas de temps. On commence tout de suite avec la canne. La canne ultra légère, light, qui va me suivre encore une fois cette saison et puis pour toutes les saisons à venir, j'ai bien l'impression, eh bien, c'est ma Gold Insector. Si vous me suivez sur la chaîne, vous la connaissez sûrement. J'ai fait énormément de sessions de pêche avec et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, c'est une canne ultra légère que j'ai fait faire sur mesure, qui est parfaitement adaptée à ce que je veux faire puisque l'ultra léger, c'est quelque chose que je pratique depuis des années. Et donc, je m'étais fait ce petit plaisir chez Jazz Fishing Road, qui est un road builder professionnel, pour faire une canne un petit peu à mon image. Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de cette canne-là pour débuter en ultra léger. Je vais vous présenter tout de suite les caractéristiques principales. Une canne ultra légère ou light, il faut vraiment qu'elle soit légère. C'est logique. Donc voilà, en général, elles font 100-150 grammes. Celle-ci fait moins de 100 grammes. Donc c'est vraiment très très confortable. Mais voilà, une canne légère, agréable, parce qu'on va multiplier les lancers. Et puis voilà, comme je vous disais, on voyage léger. Et donc, ça ne sert à rien de s'alourdir. Mais le poids de la canne, ce n'est pas le plus important. Le plus important, pour moi, ça va être la longueur. Si vous pêchez en ultra léger, il faut savoir que vous allez pouvoir pratiquer ça en rivière, vous allez pouvoir pratiquer ça en étang, en plan d'eau, un petit peu partout. Et donc, selon moi, la longueur la plus polyvalente pour faire ça, pour pêcher en ultra léger un petit peu partout, ça serait 2,10 m de longueur. Pourquoi ? Parce que vous allez pêcher avec des leurres très légers. Et il va falloir quand même les catapulter. J'ai pêché en ultra léger, moi, avec des cannes plus courtes. C'est bien. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Si vous avez une canne de 2 m, c'est très bien. Mais pour être plus à l'aise, une canne de 2,10 m, c'est très bien. Bien sûr, si vous pêchez que dans des grands espaces, vous pouvez encore prendre des cannes encore plus longues. Mais, voilà, pour avoir une moyenne assez polyvalente, je vous conseille une canne de 2,10 m de longueur. Cette canne, elle doit avoir, selon moi, une action fast. Pourquoi ? Une nouvelle fois, c'est parce qu'on va balancer des tout petits leurres. Donc, il faut que la canne soit très nerveuse, qu'elle s'arme bien sur le bout de la canne uniquement, comme celle-ci. que ça soit très mobile pour bien charger et lancer le petit leurre. Et, voilà, une canne parabolique ou un petit peu trop molle, ça va être faisable, toujours pareil, mais un petit peu compliqué si vous allez jeter des petits insectes. Donc, pour moi, une action très rapide, très fast en pointe, c'est parfait. Et ça vous permettra d'animer au mieux vos tout petits leurres. Enfin, la puissance de la canne. Alors, c'est vrai que ultra léger, en général, c'est des plages de puissance comprises entre 0,5, 5 grammes. En gros, c'est ça. Et si vous basculez sur des cannes light, qui sont très bien aussi, ça va être plutôt, selon moi, des 2,8 grammes, 2,10 grammes dans ces eaux-là. Voilà. Moi, la mienne, je la voulais quand même un petit peu polyvalente, c'est-à-dire capable de jeter des leurres très petits. Elle y arrive. Mais voilà, qui ne rechigne pas quand même pour passer un poisson nageur de 5,6 grammes. Donc, voilà, j'ai une canne, sur mesure, qui fait 1,8 grammes. Pour moi, c'est la plage parfaite. Elle est plus à l'aise quand même dans la plage ultra légère, 0,5, 5 grammes. Mais voilà, elle accepte un petit peu au-dessus. Mais sachez que voilà, si vous voulez une canne pour faire de la pêche ultra légère, légère, avec ce que je vais vous présenter là, ben voilà, vous prenez entre 1 et 8 grammes, plutôt 0,5, 5 grammes quand même. On va parler ensuite du moulinet. Là, le moulinet, deux caractéristiques hyper importantes quand on pêche en ultra léger, c'est déjà la légèreté du moulinet. Prenez un moulinet léger. Pourquoi ? Parce que vous allez être avec une canne légère. Si vous avez un plomb à ce niveau-là, ça va vous déséquilibrer, ça ne sera pas confortable et en action de pêche, ça va être vraiment saoulant. Donc, prenez un moulinet léger. Voilà, je dirais en dessous de 200 grammes, c'est parfait. En dessous de 250 grammes, c'est impératif pour avoir quand même quelque chose de relativement confortable et relativement léger. Ensuite, le deuxième point qui même est peut-être le plus important, c'est un frein de qualité. Pourquoi ? Parce que vous allez pêcher avec des petits leurres, une petite canne, un petit moulinet et donc obligatoirement un fil fin. On va en parler juste après. Un fil très fin pour rester très discret pour pouvoir lancer des petits leurres et potentiellement, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir tomber sur des gros poissons qui seront intéressés, c'est-à-dire un gros cheven, une belle perche, voire même un brochet, un black bass. Et donc, vous allez être avec un matériel léger et potentiellement un gros poisson. Donc déjà, il faudra que votre frein soit bien réglé. C'est-à-dire, si le poisson vous met un rush, il faut que ça parte, sinon ça va péter. Et voilà, il faut que ça délivre du fil comme il faut, de manière progressive. donc c'est pour ça qu'il vaut mieux miser sur un frein de qualité, un frein progressif pour éviter de casser sur les rushs des gros poissons. Enfin, le ratio du moulinet, clairement, c'est en fonction de là où vous pêchez. Moi, je sais que je pêche beaucoup en ultra-léger, en rivière, et donc potentiellement, ça m'arrive de pêcher avec des petits poissons nageurs ou des petites cuillères parce qu'il y a beaucoup de courant. et donc il me faut un moulinet qui a un ratio rapide pour pouvoir maintenir la tension dans ma ligne. Et aussi, je pêche beaucoup à l'insecte. Donc l'insecte, on repère le poisson, bam, on jette. S'il n'a pas pris, vite, 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 on ramène, on rejette. Donc c'est pour ça que je veux un moulinet avec un ratio élevé, c'est-à-dire qu'avec un tour de manivelle, je ramène environ 80 cm. Mais voilà, vous pouvez prendre un ratio aussi relativement classique, entre 60 et 70 cm par tour de manivelle. Si vous pêchez dans des endroits où il n'y a pas trop de courant ou si vous n'avez pas besoin de maintenir une tension dans la ligne ou si vous ne voulez pas pêcher trop vite, comme c'est le cas avec moi. Donc voilà, il faut trouver un petit peu ce qui vous intéresse mais ce n'est pas le critère le plus important. Pour moi, c'est vraiment un frein de qualité et un moulinet léger. Ensuite, le fil. Alors le fil, selon moi, si vous débutez, vous pouvez mettre un nylon, c'est très bien. Mais quand on pêche en ultra léger, on pêche avec des tout petits leurres, je vais le répéter tout au long de cette vidéo mais ça paraît évident, on pêche avec des tout petits leurres donc il faut les lancer loin et obligatoirement, si vous pêchez avec une tresse, vous gagnerez en distance de lancer, c'est flagrant, qu'un nylon à résistance équivalente, il va obligatoirement être trop gros et donc vous allez lancer moins loin. Avec une tresse très fine et un petit bas de ligne, vous lancerez toujours plus loin votre insecte, votre petit leurre. ça sera vraiment mieux de pêcher en tresse, vous l'aurez compris. Et aussi, quand on va pêcher avec des tout petits leurres à gratter, eh bien, c'est toujours mieux d'avoir une tresse pour avoir une meilleure sensibilité, pour mieux ressentir le fond, mieux ressentir les touches. Donc clairement, pour moi, quand on pêche en ultra léger, je ne peux que vous conseiller de la tresse fine parce que à diamètre très fin, vous allez avoir une bonne résistance et donc vous pourrez jeter très loin puisque ça sera très fin et vous pourrez avoir une bonne sensation lorsque vous animerez vos leurres puisque ça sera très très tactile. Mais quand on pêche en tresse, il faut se protéger de l'abrasion dans les cailloux, dans les obstacles et il faut être aussi discret surtout si vous pêchez en surface à l'insecte. Donc vous allez devoir ajouter un bas de ligne obligatoirement en fluorocarbone. Et donc, pour ça, j'utilise des bas de ligne fluorocarbone relativement classiques mais en termes de diamètre, le plus gros diamètre pour moi en ultra léger, ça va être du 20 centièmes. Vraiment, quand je sais qu'il y a des gros poissons, quand je sais que les endroits sont un petit peu encombrés, je vais pêcher en 20 centièmes. Après, au-delà, on peut monter un petit peu 22, 23 centièmes mais pour moi, de mon expérience, ça va brider la nage de ces tout petits leurres donc clairement, 20 centièmes pour moi, c'est le plus gros. Et après, je descends rarement en dessous de 16 centièmes. Je pourrais mettre du bas de ligne en 12, 14 centièmes. Ça serait très discret mais selon moi, comme je vous disais juste avant, on peut tomber sur un gros poisson. Si on pêche dans des endroits un peu encombrés, 12, 14 centièmes, le risque de casse, il est quand même important. Je le fais de temps en temps sur des spots très pêchés où je sais que je vais pêcher vraiment à l'insecte, en surface. mais voilà, si j'ai un conseil à vous donner, 16 centièmes au minimum, 20 centièmes au maximum et pour ne pas vous mentir, clairement, moi, quand je ne sais pas où je vais, je mets entre les deux. Je mets un diamètre de 18 centièmes. Et pour la longueur, ça dépend. Alors, quand je vais pêcher au leurre souple, à gratter, tout ça, je vais mettre quand même un bon bas de ligne pour me protéger de l'abrasion au niveau du fond, des obstacles, des pierres, tout ça et pour être vraiment discret pour ne pas avoir la tresse qui vibre dans l'eau. Pareil, quand je vais pêcher plutôt dans les courants avec des poissons nageurs, des cuillères, tout ça, je vais mettre pareil que pour les leurres souples quand je vais gratter, je vais mettre une belle longueur, c'est-à-dire 2 mètres, 2 mètres 50 de fluoros histoire de bien me protéger de l'abrasion et des obstacles, comme je vous disais. Ensuite, quand je vais pêcher en surface et principalement à l'insecte, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un diamètre plus court. Effectivement, j'étais toujours partisan d'en mettre beaucoup mais je préfère mettre un mètre maximum puisque ça me permet de ne pas passer le bas de ligne dans les anneaux. J'ai vraiment le bas de ligne qui sort de la canne donc j'ai vraiment que de la tresse qui passe dans les anneaux et donc lors de mes lancers, j'ai aucun nœud, aucun fluoros qui passe dans les anneaux et donc je gagne énormément en distance de lancé. Donc vraiment, pour les leurres très très légers, ce que je vous conseille, c'est de réduire la taille du bas de ligne pour que ce bas de ligne ne passe pas dans les anneaux de la canne comme ça, quand vous allez lancer, vous allez gagner énormément de distance de lancé. C'est flagrant, j'ai remarqué ça la saison dernière. Ensuite, une fois que vous avez mis votre bas de ligne, eh bien, en fonction des leurres, en fonction des endroits, vous allez pouvoir mettre aussi des agrafes. moi, j'utilise des agrafes taille double zéro. Les agrafes, je ne vais pas les utiliser tout le temps. Les agrafes, je vais les utiliser, par exemple, quand je fais une pêche de prospection au cranc, au poisson nageur, voire au leurre souple en linéaire, que j'ai besoin de changer souvent de leurre parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer, je ne connais pas trop les spots. Voilà, une agrafe, c'est quand même bien pratique. Après, quand je vais gratter au fond, pour avoir une meilleure maîtrise de mon leurre, pour bien le sentir dans mon fil et qu'il ne bouge pas sur l'agrafe, tout ça, justement, je ne mettrai pas d'agrafe quand je vais gratter au fond et surtout, quand je vais pêcher en surface avec des insectes, avec des objets flottants, là, je ne mettrai pas d'agrafe parce que déjà, on va perdre en discrétion si on met une agrafe et surtout, ça va faire couler votre leurre flottant. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et n'oubliez pas, quand vous pêchez avec des cuillères tournantes, parce qu'en ultra léger, on va pêcher en cuillères tournantes, ou avec des spinners, des micro spinners, tout ce qui risque de vriller votre ligne, vous mettez bien un émerillon pour éviter, justement, de vriller la ligne. On en arrive au leurre et là, je ne vais pas vous faire trois catégories, leurre souple, leurre dure, leurre métallique comme tout le monde fait, ce n'est pas le but puisque déjà, je ne raisonne pas comme ça en ultra léger, je raisonne en hauteur d'eau. Donc, il va y avoir le fond, quelle leurre je vais utiliser pour prospecter le fond du lac, le fond de la rivière, ensuite, quelle leurre je vais utiliser pour la pleine eau, prospecter en pleine eau et enfin, et on va commencer par ça, mon préféré, les leurres de surface ou subsurface. Alors ça, c'est mes préférés, pourquoi ? Parce que c'est de la pêche à vue, on va traquer les poissons ou si on ne le traque pas avec des insectes comme je vais vous présenter, avec des leurres un petit peu plus conventionnelles de surface, stickbait, popper, mais on va voir l'attaque. Et clairement, c'est top parce que des fois, en ultra léger, on va en rivière, on va en plan d'eau où il y a très peu d'eau, donc on voit les poissons et on les voit attaquer et ça, c'est vraiment super. Comme je disais donc, il y a les leurres classiques qu'on retrouve pour pêcher le brochet, pour pêcher la perche, pour pêcher le tarpon, pour pêcher ce que vous voulez, mais qu'on trouve aussi pour pêcher en ultra léger des petits poissons carnassiers, et bien tout simplement, les poppers. Donc voilà, vous lancez, pop, 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 vous faites des petites animations, vous ramenez, vous animez dans la canne, etc. Classique, je ne vais pas vous expliquer comment on utilise un popper, vous savez sûrement comment ça marche, mais voilà, il en existe, des tout petits modèles pour pêcher en ultra léger, et pareil, des tout petits stickbait, alors je vous ai montré celui-là, mais j'en ai des encore plus petits, donc voilà, là on anime en walking the dog, on fait des pauses sur le popper aussi, et voilà, on va pouvoir intéresser des chevennes, des perches, des petits brochets. Popper et stickbait, relativement classique, et mon petit coup de cœur depuis l'an dernier, quand les poissons sont un petit peu tâtillons, qui ne sont pas vraiment vraiment en surface, mais en subsurface, c'est celui-ci, le riser bait, pour ne pas le citer, donc le plus petit modèle, il est un petit peu plus lourd, il fait 5-6 grammes, donc on est déjà peut-être plus sur du light, mais l'avantage, c'est qu'il se lance très bien, et en plus celui-ci, vous vous ramenez tout simplement, et il s'anime tout seul en walking the dog sous la surface, et ça c'est top, parce que quand les poissons sont un petit peu tâtillons, c'est-à-dire au début et à la fin de la saison de pêche de surface, et bien ça peut décider pas mal de poissons, et ça c'est vraiment une tuerie que je vais ressortir aussi cette année, mais quand on parle des leurres de surface, il y a une catégorie pour moi qui est hyper cool, vous le savez sûrement, j'adore ça, c'est principalement destiné à une espèce que j'adore, le cheven, et bien ce sont les leurres insectes, alors le cheven c'est sûr, mais ça va pouvoir intéresser aussi d'autres poissons, comme des perches par exemple, je sais qu'avec ce leurre là, qu'il y a un petit peu la tête creusée qu'on peut animer en popper, et bien voilà, j'ai déjà pris des perches dessus, donc principalement le cheven, mais pas que, donc voilà, c'est leurres insectes qui sont donc flottants, comme je disais, on met pas d'agrafe pour pas les perturber, pour pas qu'ils coulent, et voilà, qu'on anime en surface ou pas, qu'on jette sur le poisson, soit juste derrière lui, qu'on jette dans sa trajectoire quand on a un petit peu analysé là où il va, mais voilà, des petits leurres, imitation insectes, ça, ça cartonne quand vous pêchez des postes ciblés, c'est-à-dire que vous allez jeter votre leurre sous un arbre, sous une broussaille un petit peu qui passe sur l'eau, ou potentiellement, il y a des fruits qui peuvent tomber, des petites baies, des insectes aussi qui peuvent tomber, là vous allez avoir des poissons, principalement des chevins qui seront postés, donc hop, vous leur jetez les insectes à cet endroit-là, sur des postes un petit peu plus marqués, ou pour de la pêche à vue, si vous avez vu le poisson, vous allez pouvoir les proposer, ça c'est top, et par contre, tout ce qui va être popper, stickbait, là ça va être des leurres de surface, mais plus de prospection, quand vous n'allez pas forcément voir le poisson, vous avez une étendue face à vous, bon ben allez, on bat du terrain, on met un coup de stickbait, on met un coup de popper, ça se trouve, il y a un poisson qui va venir dont on ne sait pas où, donc voilà, prospection pour les leurres un petit peu plus conventionnelles, et les postes un petit peu plus marqués avec les leurres insectes. Alors il y a des leurres dont on va parler maintenant dans la partie leurres de surface, et bien ce sont les boutons, les boutons, j'ai découvert ça il y a un an, cette année encore ça sera avec moi, bien entendu, parce que ça cartonne, ce sont des leurres aréas à la base, mais que moi je transpose bien sûr en rivière, en sauvage, c'est tout simplement des micro-cuillères ondulantes, vraiment toutes petites, qui font de 0,3 g à 1 g, vraiment tout petit, ma préférence va vers ceux qui sont recouverts un petit peu de poils là, et ça, ça imite parfaitement des petits insectes, des petits scarabées, des petits trucs qui tombent dans l'eau, de la mie de pin quand on pêche les chevins en ville, tout ça, c'est une tuerie, et ça moi je l'utilise de deux manières, en surface comme je vous le disais et au fond, et quand je l'utilise en surface j'utilise un petit peu comme un insecte, donc quand je vois un poisson, je pêche à vue, je le vois, je le fais tomber, l'avantage de ça c'est que, en fonction de la densité, en fonction du poids, il va couler, c'est sûr, pas comme un insecte, mais plus ou moins rapidement, donc vous allez pouvoir bien mieux prospecter la subsurface, donc c'est à dire dans les 30 cm d'eau maximum, et voilà, si le poisson, ça va couler, ça va couler, il va le prendre, il va descendre, le chercher, ou si le poisson, il est posté, pas tout à fait en surface, mais un tout petit peu en dessous, vous allez pouvoir l'atteindre, donc il en existe de toutes les couleurs, plutôt fluo pour l'area, vraiment c'est juste du métal, une mini cuillère ondulante, mais moi j'aime bien ceux qui sont recouverts de poils, déjà ça ralentit la descente, et c'est vraiment une tuerie sur les chevins. On en vient aux leurres de prospection plein eau, ou des leurres pour pêcher en plein eau, tout simplement, quand on ne voit pas forcément les poissons en surface, et quand on est quand même au printemps, en été, donc on se doute que les poissons se baladent quelque part, ils sont actifs, ils ne sont pas forcément collés au fond, donc on va les chercher en plein eau. Le leurre roi dans cette approche-là, ça va être le crankbait, alors le crankbait avec des couleurs plus ou moins flashy, avec des sonorités différentes, avec billes, sans billes, avec des bavettes qui le font nager très peu profond, subsurface, juste en dessous des leurres de surface, on va dire, ou des leurres qui vont avec des grosses bavettes un peu plus importantes prospectées jusqu'à 2-3 mètres, voilà. Il y en a un petit peu tout, il y en a des flottants, il y en a des coulants, donc voilà, le crankbait, c'est ça, vous lancez, vous ramenez, vous faites ou pas des pauses, et voilà, ça va vous permettre de prospecter en plein eau, et ça, c'est top. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'il n'y a rien à faire, mais c'est vrai que des fois, ça permet de se reposer un petit peu, et c'est vrai que la tape sur ce genre de leurre, bam, bam, c'est violent, quand le poisson il vient chercher ce leurre-là, c'est très violent et c'est très 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 plaisant. Là, vous allez pouvoir intéresser des perches, des chevennes, bien sûr, des truites, des petits brochets aussi, donc c'est le risque de se faire couper s'il y a des brochets, mais bon, voilà, ça intéresse un petit peu tout, c'est un petit peu plus polyvalent que les leurres de surface qui vont plutôt s'intéresser, qui vont plutôt s'adresser, pardon, aux chevennes. Là, vraiment, c'est un petit peu plus polyvalent, donc vous avez les crankbaits, comme je disais, et vous avez aussi les poissons nageurs, les minots, un petit peu plus classiques aussi, suspending, flottant, comme celui-ci, c'est un petit flottant et qui va brasser beaucoup d'eau comme un crankbait, mais j'aime bien aussi avoir parmi mes leurres quand je vais pêcher à un ultra léger, eh bien, un leurre dit à truites, c'est-à-dire un poisson nageur dense, parce que ça arrive des fois que sur les portions de rivière, on se retrouve avec des zones de courant et potentiellement, il y a des truites ou il y a du cheven à débusquer, donc, eh bien, c'est intéressant d'avoir un leurre dense pour pêcher en plein eau, voire un peu plus sur le fond, dans les cailloux, avec un leurre dense qui va bien couler dans le courant, donc, voilà. En poisson nageur, effectivement, je les réserve plus pour de la prospection plein eau, il y a les stickbait et popper en surface, mais, voilà, le gros de mes poissons nageurs, c'est vraiment pour la pêche en plein eau, crankbait, poisson nageur, plus ou moins coulant pour pêcher différents postes, et en plus, de ces poissons nageurs, eh bien, je vais utiliser les leurres métalliques, moi, pour prospecter en plein eau, donc, qu'il y ait du courant ou pas, on peut utiliser les classiques, mais très efficaces, cuillères tournantes, plus ou moins plombées pour pêcher plus ou moins profond, et aussi, en ultra léger, ce qui marche très bien sur des zones un petit peu plus calmes ou, au contraire, un petit peu plus profondes, où il faut aller chercher les poissons, eh bien, ce sont les cuillères ondulantes. Tournantes, c'est très bien, ondulantes, c'est très très bien aussi en ultra léger. Ensuite, un type de leurre que j'utilise aussi en prospection, quand je pêche entre deux eaux, en plein eau, eh bien, c'est le leurre souple. En général, j'utilise des tailles comprises entre, allez, un pouce, comme ce petit, petit petit leurre là, un virgule de pouce, je crois il fait celui-ci, là, ça fait pareil, un pouce et demi, deux pouces ici, et trois pouces. Je vais rarement au-dessus de trois pouces, parce que déjà, trois pouces et trois grammes, c'est plus trop de l'ultra léger. Donc voilà, entre un pouce et trois pouces pour les leurres souples. Plutôt typé chade, quand je pêche en plein eau, puisque je vais faire du lancé ramené, avec plus ou moins des animations, mais voilà, le leurre souple, clairement, en plein eau, c'est top. On en arrive au fond. Eh oui, effectivement, quand les poissons, surtout en hiver, quand ils ont froid, qu'ils sont collés au fond, ou même à d'autres saisons, quand ils sont plaqués au fond, il faut aller les chercher là-bas, il faut aller les chatouiller au fond. Donc pour ça, on va utiliser des leurres un petit peu spécifiques, mais on va utiliser aussi des leurres qu'on a utilisées pour prospecter en plein eau, en commençant par les cuillères ondulantes, parce que la cuillère ondulante, on peut la lancer ramenée, comme je vous le disais, en plein eau, mais aussi on peut la laisser tomber au fond. Et c'est même intéressant quand il y a des profondeurs. Et après, vous faites hop, des grandes tirées, vous laissez retomber au fond. Donc c'est un leurre qu'on peut utiliser aussi pour chercher des poissons en profondeur. Le leurre souple, bien entendu, que je vous ai présenté à l'instant pour la pleine eau, eh bien, on l'utilise, et je l'utilise principalement comme ça, moi, pour pêcher au fond. Vous prenez contact, vous jetez, vous prenez contact avec le fond, des petites animations sur le fond, soit en linéaire lent, soit des petites tirées, vous le décollez un petit peu. Donc voilà, type chade aussi, mais quand on pêche au fond, on peut utiliser plutôt aussi des finesses, voilà, ça fait une vibration différente pour pêcher un petit peu fin sur le fond, pas très agressif sur des poissons qui sont en général léthargiques, donc on va pas trop les énerver, voilà, des petites vibrations, ça peut être sympa. Donc voilà, le leurre souple et la cuillère ondulante, on peut aussi l'utiliser au fond. Mais là, le leurre indispensable pour gratter, pour pêcher au fond, quand on pêche en ultra léger, ça va être le micro jig. Donc micro jig, c'est comme un jig, mais tout petit, voilà, ils ont déplombé ceux-là de 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, c'est vraiment pas lourd, mais voilà, c'est une petite jupe bien sympa, pareil, on va gratter au fond, vous pouvez rajouter un trailer, c'est-à-dire ajouter un petit leurre souple, soit en forme d'écrevisses, soit en forme de chatte, soit en forme de créature, ce que vous voulez. Et voilà, c'est des petits leurres qu'on va faire évoluer sur le fond, comme des leurres souples en fait, mais qui vont avoir beaucoup plus de volume, qui vont faire beaucoup plus de vibrations, et qu'on pourra animer tout doucement, ou avec des tirées un petit peu plus sèches. Donc voilà, c'est des leurres qui sont intéressantes pour chercher les poissons en profondeur, notamment les perches, les chevennes, et on peut les utiliser aussi, ce type de microjig, même en été, pour des poissons de fond, c'est-à-dire par exemple les barbeaux, qui sont des poissons qui se nourrissent sur le fond, qui sont très actifs en été, eh bien, ils ne monteront pas sur des leurres de surface, ils ne monteront pas forcément sur des poissons nageurs, ça arrive, mais pas tout le temps, vous aurez plus de chances de les attaquer avec des petits microjigs que vous ferez évoluer près du fond, et clairement, ça peut être top. Un leurre qui est intéressant aussi, qu'on va principalement animer sur le fond, mais en fonction de la plombée, on pourra plus ou moins monter dans la couche d'eau, travailler avec ce leurre plus haut dans la couche d'eau, c'est les petites larves ou les petites imitations alimentaires, donc des petites nymphes, des petits asticots, des petites teignes artificielles, toutes ces petites gommes-là bien sympas, gavées d'attractants. Alors, si vous mettez une tête plombée un peu lourde, ou sur un microjig, vous allez pouvoir intéresser les barbeaux, mais je sais que ça, sur le fond, pour les chevennes, c'est très très intéressant, vous utilisez des toutes petites têtes plombées tungstène, qui font pareil, 1 gramme, 1 gramme 5, 2 grammes, et ça, c'est vrai que même en été, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi le mettre sur des hameçons non plombées, donc pour pêcher vraiment en surface, ou en subsurface, et voilà, ces petits leurres dits alimentaires, j'avais fait pas mal de cartons avec, j'avais déjà fait des vidéos avec ceux qui avaient le goût fromage, et voilà, ceux qui sont chargés d'attractants comme ça, des petites imitations de l'arbre pour pêcher sur le fond, c'est assez intéressant. Alors, il y a des leurres dont je n'ai pas parlé parce que, personnellement, je ne les utilise pas, ce sont effectivement les lames vibrantes, les lames vibrantes toutes petites, il en existe des micro-lames, c'est très intéressant pour pêcher en plein eau, et pour pêcher aussi sur le fond avec des grands tirés, les lames vibrantes, c'est vraiment top. J'ai pas d'affinité avec ces leurres-là, donc j'en ai pas à vous présenter, mais je sais que ça marche en ultra-léger. Vous pouvez aussi utiliser, dans le même registre que des cuillères tournantes, des micro-spinners, des tout petits spinners de 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, avec une toute petite palette. Là, j'en ai des types Luki Craft Area, ce genre de choses, Spin Addict, etc. Là, je les ai pas avec moi, mais voilà, des micro-spinners, ça peut fonctionner, ça peut être très très bien. Et, il y a une technique aussi que je ne pratique pas trop parce que vous le savez, je suis pas trop fan de la pêche à gratter, et tout ça. C'est le Drop Shot. Vous pouvez tout aussi bien utiliser la technique de Drop Shot avec ce genre de larves, ce genre d'insectes, ce genre de leurres souples, des petits leurres souples comme ça, voire un petit peu plus gros, avec un tout petit plomb Drop Shot, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, pareil, et voilà, animé tout doucement sur le fond ou plus ou moins haut dans la couche d'eau. Voilà, mais le Drop Shot, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, même en ultra-léger. Comme vous le savez, dans les vidéos tout mon matos, il y a une partie aussi qui est réservée aux accessoires, et ils sont importants en ultra-léger comme dans toutes les autres pêches, et je commence comme dans toutes les vidéos avec la fameuse épuisette. Et là, ça prend toute son importance comme quand on pêche la truite, je vous l'avais dit dans la vidéo tout mon matos truite, et bien là, avec tout le matos que je vous ai présenté, on va pêcher très léger, très tactile, avec du petit matériel, des petits fils, des petits leurres, mais vous allez pouvoir attraper des gros poissons. Et ces gros poissons, quand ils arrivent dans vos pieds, quand le combat est presque fini, et bien, vous allez attraper le fil, vous allez faire n'importe quoi si vous n'allez pas avoir d'épuisette, et pam, pam, ça va péter, ça va péter dans vos pieds, vous allez casser votre ligne, vous allez perdre votre leurre, vous allez perdre votre poisson. Donc, quand on pêche en ultra-léger, c'est hyper important d'avoir une épuisette pour assurer dans les derniers instants parce que vous avez un fil fin à assurer les gros poissons. Et, comme je le dis à chaque fois, l'épuisette, c'est bien, vous attrapez le poisson, il vient de se taper un marathon, il est essoufflé, il n'en peut plus le poisson, qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse dans l'eau, on ne le sort pas. On le maintient dans l'eau, surtout si c'est un gros poisson, comme ça on assure, et après on peut faire les photos. Donc, clairement, l'épuisette, c'est top. Après, vous pouvez utiliser un mètre, ça vous permettra de mesurer votre prise, et vous pouvez le remettre à l'eau. Aussi, toujours pareil, quand on pêche en ultra léger comme dans toutes les autres techniques, prenez une pince, ça permet d'écraser un ardillon, ça permet de dégorger l'hameçon plus facilement, si le poisson l'a engamé, ou si vous avez des doigts un peu gros comme moi, pour bricoler un petit peu, pour enlever les hameçons, tout ça, n'oubliez pas de prendre une pince, c'est très important. Et voilà, comme je le disais une nouvelle fois, on pêche avec des petits leurres, et on peut attraper des gros poissons, et un gros cheven, le petit woodlouse, il y a de fortes chances qu'il est sur le bord de la bouche, mais il peut aussi, vous le gommer, et donc, il va falloir aller le chercher au fond, donc une pince, c'est très intéressant. Comme je le disais aussi, si vous voulez pêcher loin, vous mettez un bas de ligne court, pour pas qu'il y ait de nœud, ou quoi que ce soit, qui passe dans les endroits de la canne, pour pas freiner votre lancée, mais, voilà, ce que je vous conseille, je vois beaucoup de gens qui font des raccords tresse, bas de ligne, plurocarbone, et avec leurs nœuds, ils coupent avec les dents, mais il y a toujours un petit fil qui passe, et ça, un ultra léger, c'est pas top, parce que ça s'accroche dans les anneaux, ça va freiner votre leurre, donc, n'hésitez pas à utiliser des coupes-fils, ou des ciseaux, qui vous permettront de préciser, de couper, pardon, vraiment à ras votre nœud, pour qu'il puisse bien passer dans les anneaux, ça c'est pas mal important aussi, je me suis fait avoir au début, avec des nœuds faits un peu à l'arrache, un peu grossier, bam, ça accroche, avec des petites tresses, des petits leurres, ça fait n'importe quoi, donc vous coupez bien à ras, votre fluorocarbone qui dépasse, votre tresse, pour pas gêner dans les anneaux, c'est top. Aussi, je vous encourage, comme pour la truite, en ultra léger aussi, on pêche avec des petits poissons, qu'on va pas forcément garder, et surtout si vous voulez faire du no-kill, du catch and release, et bien, c'est bien de pas les abîmer, ces petits poissons, donc comme vous l'avez vu un petit peu, moi, chez moi, 98% des leurres sont, en amson simple, sans ardillon, mais sans forcément, enlever les ardillons dans un premier temps, vous pouvez basculer vos petits leurres, pour pêcher des petits poissons, et pas les abîmer, et bien vous pouvez mettre, des petits hameçons simples, voilà, en taille numéro 8, taille numéro 10, à adapter en fonction de votre leurre, vous voyez à peu près, si ça, ça fait trop gros, ça fait trop petit, vous mettez au dessus, voilà, à tâtonner un petit peu, en fonction des leurres, je vais pas vous présenter ça de suite, il y a des tutos formidables sur Youtube, vous tapez, changez hameçon simple, vous trouverez ça, mais voilà, pour l'ultra léger, on pêche des petits poissons, avec des petits leurres, c'est dommage de les abîmer, je vous invite vraiment, à passer en hameçon simple. Enfin, le dernier accessoire pour moi, quand on pêche en ultra léger, surtout quand on pêche, à la belle saison, aux insectes à vue, que les poissons les voient, et bien pour les voir un petit peu mieux, c'est bien d'utiliser des lunettes polarisantes, alors les lunettes polarisantes, qu'est-ce que ça va être ? Il en existe de toute marque, de tout budget, plus vous allez être adepte de la pêche à vue, plus je vous conseille d'investir dans des lunettes de qualité, c'est ce que j'ai fait, mais voilà, en gros, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que, le soleil, il émet des rayons lumineux, qui vont se réfléchir, à la surface de l'eau, et qui vont venir, dans vos yeux, et, le principe des lunettes polarisantes, c'est que ça va gommer, ces rayons lumineux, qui reviennent sur vous, et donc, vous allez voir, à travers l'eau en fait, c'est-à-dire, les reflets, qui vont taper sur l'eau, et qui vont vous éblouir, vous n'allez plus les avoir, je résume, grosso modo, le principe des polarisées, mais, en gros, c'est ça, c'est-à-dire, qu'une fois que vous allez les mettre, et bien, vous allez enlever les reflets à la surface, et donc, vous allez voir, beaucoup mieux, ce qui se passe sous l'eau, et vous serez moins gêné par le soleil, donc, pour attaquer à vue un poisson, c'est vraiment top. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, tout mon matos ultra léger, j'ai été très content, de vous faire cette vidéo, que vous avez été nombreux, à me demander, j'ai pris un malin plaisir, à vous la faire, parce que, c'est ma technique préférée, j'adore ça, c'est celle qui me procure le plus de plaisir, et vous avez été nombreux, à me rejoindre sur la chaîne, à vous abonner, en ayant vu, et bien, une vidéo, où je pêche un ultra léger, parce qu'il y en a beaucoup sur la chaîne, tellement j'adore ça. Vous l'aurez compris, du matériel léger, pour que ça soit confortable, pour que ça soit tactile, pour que ça soit précis, une canne relativement longue, et légère, un moulinet léger, avec un bon frein, une tresse fine, un fluorocarbone, pas très épais, et des petits leurres, pour pêcher en surface, en plein eau, et au fond, et surtout, des accessoires indispensables, pour être bien équipé, si vous attrapez un poisson, pour le relâcher dans de bonnes conditions, et des belles lunettes, pour bien pêcher à vue, être bien confortable, et bien voir les poissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et bien, si vous êtes fan, vous aussi, de la pêche en ultra léger, et s'il y a des choses, dont je n'ai pas parlé, et que vous utilisez, vous aussi, quand vous pêchez en nuel, que ce soit des leurres, que ce soit du matériel, des accessoires, n'hésitez pas, ça peut être intéressant, de discuter tous ensemble. Je vous remercie, d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire péter, le compteur de like, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche, pour recevoir toutes les notifications, en cas de nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite, pour de nouvelles aventures, et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada